bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine virtu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîner je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret a été vraiment super sympa et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ces guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgerons c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe bisous allez c'est parti pour vous les taureaux alors n'oubliez pas que les guidances en général donc vous pouvez aller voir vos signes ascendant et lunaires si vous voulez avoir des compléments d'information donc on va commencer par votre début de mois avec la tempérance magnifique carte la tempérance on peut dire que j'aime aussi parce que je suis verso et que ça représente les versos généralement c'est une arcane majeure donc un message ici qui est relativement important donc on voit qu'elle une belle femme dessus qui est en train de verser de l'eau dans une fin d'une coupe à l'autre plus exactement donc ça peut vous présenter vous êtes une femme ça peut représenter une femme extérieure à vous mais qui a les ses qualités en tout cas et et on peut voir aussi qu'il ya un très bel arc en ciel qui est qui est derrière elle alors l'arc en ciel qui fait le pont entre ciel et la terre et qui se réfléchit même dans l'eau donc du coup ça fait carrément une roue donc c'est assez joli l'idée de de cycle et de mouvement aussi qu'il ya deux dans cette roue donc elle verse donc comme j'ai dit d'une coupe à l'autre de l'eau qui peut représenter donc les émotions c'est pour ça qu'on dit généralement mettre de l'eau dans son vin là je pense ici c'est une carte qui vient plus qui vient plus ici en conseil effectivement elle a une coupe qui est lumineuse dans laquelle elle déverse de l'eau dans une autre qui l'est beaucoup moins donc ça vient aussi par rapport à l'idée de de mettre en lumière on va dire un peu ces zones d'ombre c'est c'est faiblesse voilà les parties qui sont moins lumineuses en fait elle est surtout là pour pour demander un petit peu d'équilibre entre les deux un peu comme le yin et le yang mais en tout cas de de transformer ce qu'il est un peu moins en ce qu'il est enfin en plus lumineux en ce qu'il est en ce qui serait mieux en fait davantage avec l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs là qu'il y a aussi on peut on peut penser qu'il y a une réharmonisation qui serait soit bénéfique soit en cours si certains le travaillent dessus au niveau de tous les chakras là pour la peine vu qu'il y a toutes les couleurs c'est une carte qui amène de l'harmonie la douceur et je pense qu'elle vient elle vient vous aider ici quelle que soit la situation elle a également des iris à ses pieds alors les iris c'est la fleur de la mise au point du réalignement du règle du rééquilibrage justement des des énergies parce que si vous avez des énergies qui sont bloquées ça ne coule pas et ici avec l'idée de cycle avec l'eau qui coule etc c'est ça il faut que tout à l'intérieur de vous au niveau des énergies puisse couler librement pour que vous puissiez être complètement vous même mieux aligné donc ça invite à faire des ajustements de revoir peut-être certains détails et puis également ça invite à la subtilité un peu plus donc la nature de la tempérance celle qu'on vous propose en tout cas d'avoir un peu peut-être plus davantage c'est de vous montrer généreux, plein de bonté, de bienveillance de savoir vous adopter vous dompter oui sûrement vous adapter et faire preuve de compréhension alors que ce soit vous même comme par rapport aux autres ça peut être de l'ordre intérieur comme de l'ordre extérieur cette invitation dans les couples il y a une certaine harmonie et de la même manière on vous amène pour avoir cette harmonie à la coopération pour les célibataires ça représente ce que vous cherchez et si vous voulez l'obtenir il faut déjà développer ces qualités à l'intérieur de vous voilà elle invite aussi à la prudence pour les relations oui c'est comment dire des belles relations avec un engagement qui est solide ou qui va peut-être justement arriver en ce début de mois de prendre quelque part c'est pas une autre étape enfin c'est pas de prendre une autre étape mais il y a une autre étape d'engagement voilà je vais y arriver qui peut également se présenter à vous voilà on va regarder maintenant votre deuxième carte alors votre deuxième carte la route fortune encore une arcane majeure donc sur 76 lames quand même là vous avez de bons messages parce qu'il n'y en a que 22 les arcades majeurs donc c'est marrant parce que là on a quand même vous voyez l'idée de roue qui était déjà sur la sur la carte d'avant qui se retrouve aussi ici la roue là ça va être du mouvement peut-être des déplacements voire même des déménagements pour certains en tout cas il y a du changement et il y a il y a des changements qui peuvent même être un peu un peu soudain et ça peut ça peut être des changements justement que vous avez pu amener par rapport au travail ou aux prises de conscience en tout cas que vous avez eu avant avec la tempérance mais quoi qu'il arrive il y a une espèce de c'est coup du sort il y a comment dire c'est un peu comme si c'était le destin qui se met en place mais c'est vous qui le mettez en place c'est pas juste là pour dire que vous le subissez et ça confirme l'idée qu'il y a bien une étape qui est franchie parce que c'est une nouvelle phase de votre existence qui est en train de s'amener un petit peu comme si vous montiez d'un cran il y a une idée aussi de transformation que ce soit avec des personnes ou que ce soit par rapport à des situations par rapport à vous-même sur la carte on voit qu'il y a trois femmes d'âge différents il y a aussi quatre hommes qui sont dans des états de conscience différents là on vous invite à prendre vos responsabilités au lieu de de les rejeter pour certains j'entends par exemple sur d'autres personnes ou sur l'extérieur parce que il y a il y a toujours un effet de miroir ce qui à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur donc vous pouvez juger toute la journée tous les jours si vous voulez où vous en êtes par rapport à vous-même si vous expérimentez de la colère qui vient de quelqu'un ou des choses qui sont désagréables de par une situation c'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont ainsi c'est-à-dire que vous avez de la colère à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées à l'intérieur de vous donc j'ai envie de dire si vous bossez bien logiquement vous devez en avoir le reflet à l'extérieur c'est comme c'est en tout cas ça reste quand même une belle carte après on verra ce que vous décidez d'en faire mais ici ça vous rappelle aussi l'idée que vous avez le pouvoir vous avez votre propre pouvoir créateur c'est sûr que bon on dit qu'il y a il y a un plan divin qui est là pour chacun alors oui il y a des grosses étapes on va dire A, B, C on va aller jusque D mais si entre temps vous avez envie de bifurquer que vous avez envie d'aller expérimenter autre chose libre à vous vous avez toujours le choix et ça c'est une des leçons que vient apporter cette carte donc à voir après ce que vous vous en ferez en tout cas il y a des idées de chance d'opportunité il y a des choses qui changent et ça va pour moi si vous avez vu la première carte déjà ça va plutôt dans le bon sens d'ailleurs si on les associe les associe pardon on vous confirme qu'il y a une réalisation d'un projet donc justement si je veux dire s'il y a une réalisation c'est donc il y avait déjà un projet qui était au moins en idée si ce n'est en cours avant c'est pas pour rien justement que vous avez eu la tempérance avant qui est là pour vous dire on y va doucement pas à pas on prend le temps vraiment d'équilibrer ce qu'il faut et vous voyez si c'est équilibré pof après et bien ça peut être enfin réalisé voilà on va passer maintenant à la dernière carte donc fin de mois nous avons le 7 de denier vous avez quand même une arcane mineure hein bah c'est c'est pas plus mal alors on s'inquiète pas non plus avec le 7 de denier là on voit un homme sur la carte qui est chez lui qui a qui a comment dire qui a lutté pour avoir une certaine sécurité une certaine stabilité que ce soit sur différents plans et comment dire et il a enfin c'est pas qu'il a peut-être pas envie de lâcher son confort mais ça se comprend s'il a lutté avant pour en arriver là il a peut-être pas envie comme ça de changer du jour au lendemain et pourtant il y a une femme vous voyez qui vient vers lui avec un denier elle vient ici lui faire une proposition alléchante mais elle est aussi alléchante qu'elle est risquée donc ça comme je vous l'ai dit avant c'est c'est vous qui qui verrez ce que vous ce que vous en ferez parce que c'est je veux dire il faut voir si ça vous amène vers quelque chose qui réellement va vous satisfaire et vous permettre de garder l'équilibre que vous avez bossé avant malgré tout ou si ça ça va pas comporter comment dire certains désagréments par exemple un nouveau travail qui vous demanderait un peu trop d'investissement enfin quand je dis un peu trop il y a toujours de l'investissement mais je veux dire par là c'est par rapport aux horaires ça peut vous donner certaines contraintes que vous n'aviez pas avant ce qui fait que du coup vous aurez peut-être un peu moins de temps pour votre vie de personnel pour vos loisirs pour votre famille pour votre foyer donc du coup ça pourrait un peu déséquilibrer tout ça donc à voir si c'est cette proposition qu'on vous fait et vraiment si bien que ça en tout cas dans cette carte on évoque il y a quand même du coup de la difficulté parce que c'est toujours pareil on sait toujours ce qu'on perd on ne sait jamais ce qu'on gagne donc là c'est plutôt on va dire une oeuvre un petit peu un peu de foi mais avec la tempérance et là c'est vraiment je suis contente qu'elle soit sortie parce que c'est vraiment pour vous conseiller qu'elle est venue là pour vous dire de bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient vous proposer justement de prendre conscience de ce que vous risquez de perdre pas de rester tétanisé derrière mais de bien réfléchir aux conséquences que ça pourrait entraîner et de ne pas sauter dedans à pieds joints comme si on vous met un contrat de bien dire les petites clauses de voir jusqu'où ça vous engage et on voit également sur cette carte qu'il y a un taureau tiens comme par hasard c'est votre signe ce serait peut-être pas mal de l'utiliser un petit peu aussi lui demander de l'aide par rapport à enfin en animal totem et puis de vous dire aussi que ben ces valeurs je veux dire même si vous l'invoquez vous les avez déjà en vous puisque vous êtes taureau donc le taureau il aide à avoir de l'ancrage de l'endurance de la volonté une force tranquille de la compatibilité du courage de la sagesse aussi de la patience tiens comme par hasard c'est ce qu'on a avec la tempérance avant de la confiance en soi en fait le taureau c'est c'est la capacité de pouvoir développer son pouvoir personnel d'ancrer ses projets et d'en arriver jusqu'à la concrétisation donc là on est pile poil dedans avec les trois cartes qu'on a il y a de la réalisation dans l'air avec la roue des changements de la prudence et de la patience à avoir avant voilà l'opportunité arrive le projet se réalise tous les efforts que vous avez mis déjà là avant parce qu'il y en a eu et je pense qu'on vous demandera d'en avoir encore c'est pas pour rien c'est pas pour rien maintenant après voilà qu'est-ce que vous en ferez on va regarder un petit peu ce que ça donne en association justement avec les arcanes majeures on va commencer par la tempérance donc là ça vous apporte une certaine protection matérielle pour certains au niveau de la santé ça peut amener aussi à une liaison totale et à la détente donc ça je pense que ça reste mis aussi sous condition de est-ce que vous avez été faire un soin énergétique par exemple pour remettre pour aligner tous vos chakras pour tout cool est-ce que vous avez bossé dessus d'une autre manière est-ce que il y a aussi d'autres types de thérapie de thérapeute et de moyens pour par exemple rééquilibrer les émotions il y a les fleurs de Bac qui sont qui sont vraiment très bien voilà sinon il y a la possibilité d'éviter des voyages qui seraient un peu trop fatigants on vous conseille de prendre le train il y a l'idée de récompense après certains certains efforts qui ont été mis donc c'est ce que je disais avant vous voyez elle lui emmène quand même un demi dans les mains il y a l'aboutissement d'une progression qui a été assez ardue par un sens justement du juste milieu donc ici c'est vraiment tout part de l'équilibrage que vous aurez effectué je pense en début de mois en association avec la roue là il y a la nécessité de décupler ces efforts que sur quelques plans que ce soit vous voyez bien il faut continuer ici et il y a et on vous confirme qu'il y a un nouveau cycle positif qui arrive là qui est imminent donc je suis vraiment contente pour vous ah mince j'ai pas pris la fin du paquet il y avait le 10 de denier en fin de paquet le 10 de denier c'est la fin justement du cycle c'est l'accomplissement total on voit une famille dessus qui a l'air très heureuse dans un très beau décor avec un enfant bon ça c'est pas pour le mois d'avril c'est pour ce qui arrivera après mais c'est dommage j'aurais dû le descendre bon tant pis et on voit justement enfin voilà que vous allez vraiment vers l'épanouissement vers l'accomplissement total là en tout cas pour l'instant vous pouvez recevoir par exemple certaines récompenses voir la récolte de tout ce que vous avez semé avant et ce sera fructueux il peut y avoir des départs en voyage des achats de voitures pour certains des gains en jeu d'argent une certaine notoriété au niveau professionnel une belle guérison qui est confirmée quand même au niveau de la santé malgré tout les déplacements restent à surveiller en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà vous allez avoir des belles opportunités je pense par exemple sur le plan sentimental à ceux qui sont célibataires on va vous en amener en couple on vous en amènera peut-être un peu aussi donc faites attention à ça et puis c'est chouette parce que c'est toujours pareil je mets une carte sur Facebook avant sur ma page et sur mon groupe ici on a eu le sanglier alors sur le sanglier c'est marqué confrontation comme ça ça peut faire un peu peur mais le sanglier il va vous aider ce mois-ci n'hésitez pas à lui demander de l'aide parce qu'il est là pour vous enseigner à vous confronter à vos faiblesses humaines et à les transformer en force donc là pour moi il y a vraiment question de ça depuis le début et c'est bien que ce totem soit sorti il encourage aussi à la volonté de se confronter et d'affronter ses peurs de relever des défis de faire face à des situations désagréables à des choses aussi qu'on voulait peut-être hésiter depuis longtemps alors peut-être des choses aussi qu'on ne voulait pas voir faire attention non plus de ne pas être dans le déni ou de faire l'autruche mais en tout cas si vous y faites face si vous ouvrez bien les yeux et que vous les acceptez et que vous faites ce travail de transformation vous allez pouvoir vous offrir la paix un petit peu et puis surtout la joie de réaliser vos désirs et vos objectifs donc ce serait vraiment super surtout que voilà il est là pour vous rappeler que vous êtes un guerrier que vous avez du courage et vraiment vous n'êtes pas un signe qui stagne franchement de toute façon les taureaux vous en avez de l'énergie à revendre de l'endurance assez claire mais voilà il y a peut-être le côté un peu procrastination que vous pouvez avoir tendance auquel en tout cas il va falloir faire attention je ne dis pas que c'est pour tout le monde mais voilà il faut vraiment un juste équilibre pas forcément être que dans l'excès de l'un ou que dans l'excès de l'autre ça fait du bien aussi de se détendre et de se prendre une pause il n'y a pas de problème avec ça mais bon il y a des choses quand même qui sont à faire je pense par exemple à l'administratif je pense que personne fondamentalement n'en est femme même ceux qui travaillent là-dedans mais bon il faut le faire quand même pour s'éviter des ennuis comme on vous demande ici de remettre de l'équilibre ça serait dommage de vous mettre dans le pétrin parce que vous n'avez pas envoyé tel ou tel papier par exemple donc le sanglier il vient aussi à reconnaître et à accepter toute vérité qui vient à vous revenez un peu on vous invite aussi à revenir au moment présent et à voir les choses vraiment telles qu'elles sont à être attentif à ce qui arrive et à pourquoi ça arrive comme ça ça vous permet de faire des ajustements au fur et à mesure et du coup vous pouvez voir par exemple il vous est arrivé certaines choses dans votre journée pas forcément hyper agréable après ça ne veut pas dire non plus que ce serait la fin du monde mais si vous comprenez pourquoi ces choses là sont arrivées vous pouvez voir si vous les avez bien comprises bien intégrées si le lendemain je ne vais pas dire qu'il se reproduit la même chose mais en tout cas quelque chose qui fait ressortir ça du coup vous pourrez vous rendre compte si vous avez bien bossé ou pas voilà et puis ça serait pas mal surtout de faire ça parce que ça si vous évitez de voir certaines choses l'univers va vous les renvoyer les renvoyer jusqu'à ce que vous vous les traitiez entre guillemets et généralement l'univers a tendance à augmenter lui aussi d'un cran au fur et à mesure donc au début on va dire que les messages ils sont plutôt gentils alors les messages vous pouvez les avoir de différentes formes ça peut être des gens vous entendez discuter au loin et puis la conversation vous interpelle ça peut être ce qui se passe dans votre vie des gens qui viennent un sujet qui est abordé ça peut vraiment venir de différents moyens mais ce qui est sûr c'est que si vous faites semblant de ne pas les écouter et de passer outre au bout d'un moment ça peut devenir un petit peu plus violent j'ai envie de dire il y en a comme ça qui on arrive à avoir avoir des accidents à se casser la jambe à être malade bon là apparemment vous êtes plutôt dans la guérison mais c'est pareil ici c'est je vous donne les énergies qui sont là pour ce mois-ci à vous de voir ce que vous en faites j'ai l'impression j'ai l'impression de le répéter beaucoup depuis le début mais c'est vraiment ça vous avez votre pouvoir servez-vous-en et puis avec cette notion de vérité évitez les mensonges même les petits mensonges ça ça sert à rien de toute façon tout c'est tout tout tard voilà donc on va regarder maintenant le conseil avec les anges et on a protégez-vous protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous continue la guérison il y a vraiment un gros travail en cours la protection vous l'avez mais c'est pas parce que entre guillemets vous êtes protégé par le ciel que vous n'êtes pas obligé non plus de vous protéger ici dans votre vie humaine et dans votre incarnation il y a aussi des choses qui sont à faire de votre part et comme vous êtes en train de devenir de plus en plus sensible aux énergies vous les absorbez aussi davantage donc vous risquiez aussi d'absorber les émotions des autres des situations désagréables mais qui ne vous concernent pas laissez la responsabilité je veux dire prenez votre responsabilité pour ce qui vous concerne il y a déjà beaucoup ce qui appartient aux autres observez et voyez que ça leur appartient vous n'êtes pas obligé de prendre toute la misère du monde sur votre dos non plus parce que le problème c'est que à trop absorber après c'est sur vous que ça va retomber ça va faire baisser vos énergies du coup vous allez peut-être avoir un peu de fatigue vous allez avoir des contrariétés vous voyez ça serait un peu dommage de foutre en l'air j'ai envie de dire le travail que vous faites sur vos équilibrages donc continuez vraiment enfin faites-le c'est il y a quand même vous voyez une petite notion de faites attention à voilà il n'y a rien de dramatique je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'affo qui va vous tomber sur le coin du nez parce que vous avez vraiment un beau tirage mais en attendant on vous dit quand même de faire attention et alors il y a des pierres qui peuvent vous protéger là je pense qu'on va la voir dans la marche à suivre avec l'archange Michael donc vous pouvez visualiser aussi une bulle de protection autour de vous c'est pas mal mais personnellement je trouve un peu l'idée de bulle un peu limitante c'est à dire que ça voilà si ça fait vraiment partie de vos croyantes et que vous croyez vraiment donc vous êtes protégé par cette bulle ça veut dire qu'au delà de cette bulle quelque part vous n'êtes pas protégé moi personnellement je 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 préfère l'idée d'être protégé partout partout et pour tout que ce soit pour que ce soit pas limitant après il y a des endroits aussi où vous pouvez être plus susceptible d'avoir des comment dire des énergies plus basses on va dire à disposition je pense par exemple aux hôpitaux les gens qui travaillent en hôpital franchement protégez-vous bien surtout que généralement vous aussi vous avez des dons guérisseurs c'est pas pour rien que vous êtes là donc protégez-vous pensez à vous nettoyer également avec du gros sel par exemple dans votre bain dans votre douche l'eau déjà aussi ça nettoie beaucoup voilà voilà je vais je vais vous lire maintenant la marche à suivre je vous remets du coup la carte du sanglier ici alors visualisez-vous entouré de l'une pardon je vais recommencer j'avais un chat dans la gorge visualisez-vous entouré de l'une ou plusieurs des couleurs suivantes vous pouvez en accumuler ayant des buts différents comme une lumière blanche ou plus près de vous comme une protection générale suivie d'une couche de lumière verte pour la guérison recouverte d'une troisième épaisseur de lumière violette pour la protection spirituelle alors j'ajouterai aussi que la couleur violet ça aide à la transmutation quand on veut justement transmuter ses peurs ses défauts en quelque chose de plus lumineux alors là ils vous en mettent trois couches en même temps ça fait penser aux trois cartes où on vous aurait mis une couche déjà avec le tarot alors ils vous donnent les couleurs là alors bleu c'est la communication et clarté accrue le vert guérison et protection de la santé j'ajouterai abondance également rose l'amour et le coeur léger violet protection spirituelle contre l'attaque psychique ce qu'ils vous disaient aussi avant blanc protection générale le voile de lumière reste actif environ 12 heures moins en présence de circonstances particulièrement dramatiques pensées à invoquer souvent le renouvellement oui c'est vrai que même moi des fois je me reprends à me dire mince j'ai été dans tel endroit où je savais très bien qu'il y aurait des énergies un peu plus basses et je n'ai pas pensé à me demander à être protégée avant donc voilà cette suggestion qui vous est faite je la prends pour moi aussi et quand on parlait d'énergie basse je vous parlais tout à l'heure des hôpitaux il n'y a pas que les hôpitaux il y a il y a d'autres endroits qui sont on va dire où ça se passe enfin où il y a des énergies un peu plus basses vous-même aussi vous connaissez peut-être des personnes qui sont qui ne sont pas méchantes mais quelque part qui vous pompent un peu de vos énergies ici on vous demande un petit peu de vous en éloigner de ne pas dire de les laisser tomber ce n'est pas ce que je dis attention surtout que moi je veux faire voilà personnellement l'amitié ce n'est pas qu'il n'y a pas au-dessus et puis être amie ce n'est pas être amie que dans les bons moments c'est aussi être amie dans les mauvais et même surtout j'ai envie de dire simplement voilà pensez pensez à vous protéger en voyant par exemple ces personnes pensez peut-être aussi à vous débarrasser de choses qui sont toxiques pour vous donc qui ont des énergies basses que ce soit des gens des situations des dépendances l'alimentation enfin voilà vous pouvez voir je ne sais pas si je ne sais pas si je vous trouverai un lien général pour ça pour vous permettre de voir ce qui peut vous permettre de vous faire monter en vibration mais bon je verrai si je trouve ou pas je vous le mettrai en dessous mais en tout cas ici c'est surtout protégez-vous protégez-vous le fait remonter en vibration c'est plus qui vient pour moi avec la tolérance parce que si vous rééquilibrez vos énergies vous les remontez forcément puisque tout coule plutôt que ce soit bloqué voilà voilà pour vous pour le mois d'avril et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura apporté des éléments de l'aide des messages quoi qu'il en soit n'hésitez pas à liker partager à mettre des retours j'aime bien voir un petit peu ce qu'il en est pour vous vu que chacun a vraiment en situation propre voilà et puis passez un très bon mois d'avril prenez bien soin de vous et au mois prochain au revoir les taureaux et au revoir